Bonsoir à Montréal, la haute société montréalaise québécoise et canadienne s'est réunie au bal de la jonquille au profit de la Société canadienne du cancer qui a lieu cette année sur le thème de Venise grâce au réputé designer Découache. Alors on se quitte sur des images des gens riches et célèbres, des fois des gens riches et anonymes, mais ça, ça n'a pas rapport. Bonne fin de semaine, on se retrouve lundi. Bye bye tout le monde! Cette année, le thème, c'est donc le bal vénitien. De quoi vous êtes inspiré? Comment s'est venue cette idée-là? La première chose qui m'est venue cette année, c'est la couleur rouge. Parce que moi, c'est la quatrième année que je le fais. Et la gare de Windsor, c'est une grande salle blanche. Et j'avais envie de changer de couleur. J'ai essayé de trouver une couleur. Alors déjà, trouver des rideaux pour remplir toute la salle, c'est pas assez évident. Alors, on a commencé par trouver des rideaux rouges. Ensuite, c'est venu rouge et gold. Et ensuite, de là est venu tout le reste, comme les masques et les lumières. C'est beaucoup plus festif que les autres années d'avant. Cette année, c'est plus théâtral qu'avant aussi. C'est la première fois que je fais la salle plus petite. Parce que comme c'est un bal, il y a des gens qui vont être masqués. Parce que normalement, je prends la gare Windsor au complet. Et il y a beaucoup d'espace. Et cette année, je l'ai rapetissé de moitié. Donc, tout le monde va être serré. Tout le monde va être obligé de se toucher, de se frôler. Alors, ça rend ça beaucoup plus festif. Et c'est tout éclairé par des chandeliers. C'est très, très low. C'est très bas comme lumière. Alors, et l'avantage du rouge et de la couleur ambre, c'est que toutes les femmes ont l'air bronzées et toutes les femmes ont l'air superbes.